L'Union Nationale des Caméramens du Congo a un nouveau comité de gestion. Le président Jires Kélani et son équipe ont cinq bonnes années pour réorganiser cette structure qui réunit tous les opérateurs des prises des vues du pays. Alors ce comité a été investi dimanche à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Le nouveau bureau du comité exécutif de l'Union Nationale des Caméramens du Congo est investi pour cinq années. Le président Jires Kélani a deux vice-présidents, Roger Dieyi et Gloria Matula. Alpha Olenga tient le secrétariat général secondé par Timothée Piamboula, Précieux Mangansoi et Cédric Emangou occupent les postes de rapporteurs et rapporteurs adjoints Blaise Mwangi, commissaire au compte. C'est donc l'écoute de l'Assemblée générale extraordinaire au siège de l'association. L'objectif de cette réunion d'Assemblée générale extraordinaire aujourd'hui était la présentation du bureau définitif. Ce bureau définitif qui est dirigé par le président Jires Kélani a un mandat du monde lié et donné par l'Assemblée générale, un mandat quinquennal, c'est-à-dire un mandat de cinq ans. Et ce bureau définitif a plusieurs missions à savoir préparer la sortie officielle qui aura lieu incessamment, un séminaire national de renforcement des capacités et au fil du temps, nous allons pouvoir organiser les élections proprement dites. Avec son cahier des charges bien défini, ce nouveau comité a comme mission principale réorganisé l'UNCC pour laver l'image de caméramen de la RDC, préparer la sortie officielle de la dite plateforme, organiser le séminaire national de renforcement des capacités de caméramen du pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada